Coucou tout le monde et bienvenue sur Tepa Scrap. Alors aujourd'hui on vous fait un hall assez gros au final mais enfin on a fait pas mal de magasins. Dedans il y a Jiffy, Vite Grenier, Action, Cultura, Noz et Babou. Je crois qu'on a fait la tournée dedans. Et des... Ah non. Oui c'est Babou. En fait on a été sur plusieurs jours et donc j'ai attendu d'avoir quelque chose d'un peu consistant pour vous faire le hall. Maintenant en ce moment je trouve qu'il n'y a rien nulle part. Je ne trouve pas grand chose d'intéressant. Allez on ne perd pas de temps, on y va ? Tu veux commencer Eva ? Ok, je commence par Jiffy ? Allez on commence par Jiffy. Alors donc ma main s'est trouvée. Donc c'est une petite machine à coudre à main. Donc c'est pour coudre à la main. Et donc elle a acheté chez Jiffy. Alors c'est la même que... Si vous regardez Nathalie Praline. C'est la même que Nathalie en fait. Nathalie elle l'a trouvée chez Noz. Elle avait payé 7 euros je crois. Et là chez Jiffy il y avait une promo, il y avait moins 50% dessus. Elle était à 9,99. Elle était à 9,99 et je l'ai payé 4,99. Oui ? Ben non regarde. Ben si regarde 10. Moins promotion 5 euros. Ah oui. D'accord. Autant pour moi. 5,99 je l'ai payé. Donc voilà c'est la même que Nathalie sauf qu'elle n'a pas la même couleur. C'est la marque Jiffy. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne me suis pas encore plongée sur le truc. Ça n'a pas l'air si simple que ça. Il y a Lola qui fait du bruit. Ça serait bien que Lola arrête de manger son os. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Dis Lola. Tu fais beaucoup de bruit Louloute. Donc voilà. Donc ça. On n'a acheté que ça. Que ça chez Jiffy. Après il y a Action. Donc je le présente. Vas-y. Donc chez Action on a trouvé. Donc c'est des strass. Alors il y en a des blancs et des roses. Alors il y en a des petits, des moyens. Des encore moyards et des grands. C'est ce qu'on trouve d'habitude en fait. Mais en fait moi j'aimais bien les blancs. Ils sont blancs un peu laiteux. L'élecres. Ouais. Un peu laiteux, opaque. Je l'ai trouvé joli. Voilà. Ensuite. Ensuite on a trouvé un paquet avec des pages holographiques. Donc on a la violette, la rose, la bleue, la verre. C'est trop belle. La violette. Oh elle est jolie celle-là. Ouais. Ça pour faire des découpes. Moi je... Même des fonds de cartes. Mais non on fait pas beaucoup de cartes. Ouais. Bah j'aime pas trop le côté un peu glacé moi. Mais pourquoi pas. Si toi ça t'inspire. Oui. J'ai perdu le ticket. Bonne question. C'était pas cher. C'était moins. Non c'était moins de 1 euro. Ça je les ai pas vus dans les autres halls. Je sais pas si vous les avez dans vos actions chez vous. Ou peut-être que je suis pas tombée dessus. Voilà. Ensuite. Ensuite on a des blocs Fabercraft. Ah bah ti on est là tiquet. Hop. Reprouvé. Donc pour l'instant là je vous montre. Hop là j'ai tapé dans le trépied. Donc c'est des petites découpes de Noël. C'est un kit. Je pense que vous connaissez. Et donc on l'ouvre ou... Bah j'en ai ouvert un. Mais on peut montrer comme ça. Parce qu'on les a déjà lus dans d'autres halls. Donc je pense que... Ah voilà. Donc on a des petites... C'est bien ça. J'avais pas vu que t'avais acheté ça. Je crois pas que j'étais avec toi. Non je l'avais caché. C'est 1 euro 69. J'ai retrouvé le prix. Et les petites... Les petites cartes. Donc voilà. Ensuite on a des petits stickers. C'est des die cuts. Donc je disais. Les petites cartes holographiques. C'est 79 centimes. Et on a des papiers. Voilà. C'est top hein. C'est des petits kits. Il y a tout dedans. Il est beau celui-là. J'ai jamais vu. T'aimes bien ? Oui. Il y a des die cuts. Il y a des feuilles aussi. C'est top. Ensuite on a des... Plutôt aux couleurs vraiment Noël. Enfin vert. Vert et rouge. Voilà. Avec cette fois des petits noeuds. Des petits diegues. C'est chouette hein. J'aime bien. Le principe je trouve ça vraiment bien. Il y a tout pour faire des... Non j'avais pas vu qu'il y avait des petites feuilles comme ça. Des jeux de cartes ouais. Et nous on a des feuilles. Alors on va c'est là. Il y a des feuilles. Des die cuts. Des petits noeuds. Et ça c'est quoi ? Je ne sais pas regarder. C'est des papiers calques. Ah ouais. C'est pour faire des bordures. C'est chouette. C'est vachement bien. Oui c'est bien. On va l'ouvrir ce soir. On va regarder. Oh regarde il y a des chats. Je n'avais pas vu. C'est des chats ça. Je vois bien. Oui. C'est très joli. Et puis pour le prix franchement c'est sympa. Alors ça je ne crois pas que tu l'as acheté chez Action. Bonne question. Je ne sais plus. Si j'ai dû l'acheter chez Action. Donc c'est du papier calque. Tout simple. Il y a douce feuilles à l'intérieur. Alors papier calque. Bonne question. Oh je n'ai pas vu celui-là. Il est super beau. Ah je l'avais caché. Oh je l'avais caché. Alors je vais vous montrer. Ah ils sont trop beaux. Oui c'est les nouveaux. Mais ça vous les avez vus certainement sur d'autres sites. On en a quelques-uns. Oui c'est le nouveau blog de chez Action. Donc ça c'est le rose. Rose et beige. Mais qu'est-ce qu'il y a comme c'est beau. Je l'ai un peu caché parce que je n'ai pas envie de commencer déjà les cartes et les choses de Noël. Moi je suis encore dans les fleurs. Je suis encore dans l'été. Il fait encore beau. Donc c'est vrai que... Ah vous pouvez regarder là. Ah ouais c'est beau. Je l'avais un peu caché. Mais c'est vrai que là maintenant en le regardant. Ça me donne envie. Donc là c'est les tons roses. Et on va vous présenter juste après. C'est beau les petites tasses là. C'est trop beau. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est trop ceci. Ça c'est le rose et beige. Des petits sapins. Des cartes. Des choses comme ça. Des poires. Ah oui c'est le rose. Ah oui tu as l'air. Il est beau celui-là aussi ce petit sapin la rose et dorée. Oh. C'est beau hein. Bon. Et après dans la même chose on a plutôt les tons verts. Vert et beige. C'est à peu près la même chose. On va vous montrer rapidement. Merci. Avec les petits patins à glace. Les autres franchement. Ils ne sont pas recto verso. Les autres franchement les copines elles ont raison. Ils sont moches là. Celui qui est vert, rose. Avec des trucs assez jolis. Qui n'ont rien à voir avec Noël. Franchement je vois. Le vert, rose et bleu marine là. Le beurk. Après les choses plus traditionnelles avec le rouge. Les caussais un peu là. Les carreaux. Moi j'aime moins. C'est moins mon truc. Donc j'ai pris que ces deux là. Ils sont jolis. Oui ils sont beaux. Dommage qu'ils ne soient pas recto verso. Mange moi. C'est beau avec les petits patins et tout. On va pouvoir les découper. Ils ne font plus beaucoup de blocs recto verso. Mais du coup ceux là ils sont moins chers. Comme ils ne sont pas recto verso. Je crois qu'ils sont à 1,99. Oui c'est ça. Mais j'aime bien ces tons là. C'est doux, c'est pastel. Et encore des die-cut. Voilà donc 1,99 le bloc. On va peut-être finir action avant que tu présentes tes trucs. On a trop de vie de dormir. Parce que j'y suis retournée aujourd'hui en fait. En attendant les vacues qui étaient à la gym. J'ai repris de la colle pélican. Donc ça vous la connaissez. Elle colle super bien. Même pour faire du serviettage. Ça marche vraiment très très bien. J'ai repris des enveloppes pour les envois. Des enveloppes molletonnées. J'ai pris des masques en tissu. Il te plaît celui-là ? Tu ne l'avais pas cette couleur ? Il n'y en avait presque plus. Masques en tissu. Bah oui, pour les colles. Ils sont obligés de s'y coller encore cette année. Des protèges documents. Alors je ne vous ai pas dit les prix. Les masques, c'était 99 centimes. La colle, c'était 2,12 euros. Les 3 bâtons. Les protèges documents, c'est 89 centimes. Et les enveloppes, c'était 99 centimes. Et il y a 20 euros. Il y en a 20. Je m'en sers bien de ça. Voilà. Pour action, je me suis pris ma petite... Tu as pris la petite serviette là-bas ? Non. Ma petite tisane préférée Auréglisse. Je l'adore. Et puis... Ah si, j'ai pris du foil aussi. Je vais essayer de le faire. J'avais le petit pistolet là qu'on avait acheté il y a un petit moment. Je vais essayer de le faire. J'ai envie de faire pour les cartes de Noël. Eh, regarde, ça a pas acheté ça aussi. Ah oui, ça c'est des petites serviettes, petites lingettes. Vous savez, qui attrapent les poils de chien. Bon, c'est très utile. Et ça. Ah oui, ça j'en avais déjà acheté l'année dernière. J'en ai racheté un autre. C'est les petits tapis ronds en fourrure. Alors, il y a plein de couleurs. Il y a du gris, du beige, du... Du beige et du chocolat un peu. Alors, ça coûte 1,67 euros. C'est pas cher. C'est vraiment tout doux. C'est chouette. Nous, on s'en sert beaucoup pour... Pour la déco. Même pour Noël. On met nos petits personnages dessus. C'est très Noël, cette petite fourrure blanche. Donc voilà. On en a pris un. C'est tout pour action. C'est tout, hein ? C'est tout pour action. Alors, tu peux montrer... Alors, au vide grenier, on a acheté des livres, des vieux livres. On est allé dimanche dernier. Donc ça, c'est des contes mythologiques. Alors, dedans, on peut couper des choses de scrap. Mais on peut aussi les lire. Voilà. En fait, Eva va les lire parce que ça m'intéresse de lire toutes ces... Ces contes... Toutes ces mythologies. Et puis... Et puis après, on pourra les garder pour scraper parce que là, c'est vieilli. Je ne sais pas si vous voyez. Les pâches sont vieillies naturellement. Donc c'est parfait. Attends, parce que j'ai vu des pâches qui étaient toutes... Voilà, on verra ça plus tard. Voilà, c'était celle-là. La dépligeée, c'est parce que je ne veux pas prendre. Donc elle a pris celui-ci, l'autre. Donc c'est pas... Pareil. Mythologie, pareil. Donc pareil, ils sont vieillis. C'est chouette, hein ? Oui. Et puis le dernier, c'est plus moi. Oui. Parce que je trouvais ça sympa pour... C'est ma place du monde. Je trouvais ça sympa pour scraper. C'est vintage à souhait. Oui. Voilà. Il y a des cartes. Comme les cartes... Quand on était... Oh, ben tiens, regardez. Tu as dû être découpé, là. Comme quand on était à l'école. Moi, ça me rappelle beaucoup mes cartes scolaires d'école. Les grandes cartes qu'on met au tableau. Puis il y a aussi des photos en noir et blanc. C'est très vintage. Donc ça m'a... Ouais, ça va être super. Ça va me plaire. Ça va faire des... Je vais faire des choses avec. Je ne sais plus comment on a payé les trois, là. Trois... Non. Un euro. Un euro, je crois. Ouais. Un euro, ça ne valait pas le coup de se priver. Puis il y a un monsieur à côté. Il a pris une caisse avec plein de Mickey. Mais des vieux Mickey, des années... Je ne sais pas. Il y en avait un vieux. Tu as regardé le premier, là. Quelle année, tu te souviens ? Là. 40, je crois. 40. 1940. Donc c'est vieux. Je n'ai pas... On n'a pas été assez rapide sur ce coup-là. En plus, la dame, elle les a vendus. Je crois que c'était... 5 euros. Non, 10 euros. Ah oui. 10 euros. Mais c'était une grosse caisse. Il y en avait plein, plein dedans. Pour scraper, ça aurait été sympa. Puis même pour collectionner. Moi, j'aime bien Walt Disney. Donc... Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, je suis allée faire un petit tour chez Cultura. Cultura. Alors, je n'ai pas de Cultura à côté de chez moi. Il est... Là. Ça se défait. Il est loin, le Cultura. Il est à la Rochelle. Oui, il est à la Rochelle. Donc, on avait quelque chose à faire là-bas. Donc, je suis allée faire un petit tour. Franchement, Cultura, c'est... Je trouve ça de plus en plus cher. Chère. Oui. Ça vaut le coup d'acheter quand vraiment c'est les soldes. Voilà. Il y a une promo sur quelque chose. Mais sinon, je trouve ça cher. J'ai pris des petites perles. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont un peu orange. Je nacre. Ça va me servir pour faire mes petites fleurs que je fais. De façon prima. Oui. De façon prima. Et puis, il y avait des serviettes. Alors, les petites perles, c'était 2 euros. Le petit flacon. Pardon. Je ne suis plus dans le champ. Et les serviettes, c'était une nouveauté. Il y avait tout un... C'était un bout de gondole. Il y avait tout pour les anniversaires, en fait. Les assiettes, les gobelets, etc. Il y avait tout. Et là, c'est cher. 4,29 euros. Les 16 serviettes. Bon. Je trouve ça un peu... Mais bon. Elles me plaisaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je les ai déjà essayées. Ensuite, j'ai servi. Donc, je le sors dans la poche. Je ne peux pas le voir. Il est bien. Voilà. Puis, il y a du doré tout autour. C'est joli. C'est une petite fleur. C'est super chabille. C'est... J'adore. Moi, je trouve ça super beau. Donc, voilà. Ça, c'était Cultura. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Je suis allée chez Noz, aussi. Alors, chez Noz, en ce moment, c'est une catastrophe. C'est beau. Il n'y a rien du tout. Je discutais avec... Pardon, je fais du bruit. J'arrête. Je discutais avec la petite vendeuse à la caisse. Et c'est vrai que franchement, en ce moment, on ne se casse pas des briques. Noz, il n'y a vraiment rien. J'ai trouvé quand même quelques petites choses. Alors, j'ai trouvé 1,99 €, un die cut. Alors, en fait, ce n'est pas celui... Un die. Merci Eva. Ce n'est pas celui qui est représenté sur la photo. Pas du tout. En fait, il y a dû y avoir un échange dans les boîtes. Donc, heureusement, je vais regarder dans la boîte parce qu'au final, ce qui est dans la boîte me plaisait plus. C'est des fleurs. Sauf qu'elles ne sont pas super posables. Non. C'est des fleurs et des petits feuillages. Oui. Je trouvais ça super joli. Donc, voilà. J'ai pris en euros Just Right. Je ne connais pas la marque. J'ai trouvé ça sympa. Peut-être la marque ? Non ? Oui. Voilà. Donc, ça, ce n'était pas cher. Donc, je dis, c'est bon. Ça sert toujours les petites fleurs, les petites feuilles. Je n'ai pas encore essayé de le faire. Je vais faire des découpes. Hop. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai trouvé... Ah, ça, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû en prendre plus, en fait. C'est du... Le VA, en fait, c'est de la mousse. Donc, c'était à 1,40 €. Et c'est des côtés à moins 60 %. Et en fait, voilà, c'est ce côté-là qui est intéressant. Ah, pour le laisser un fond. Oui. C'est des paillettes, en fait. C'est tout pailleté. Puis, c'est un petit peu épais. Donc, on peut faire des découpes dedans. On peut faire plein de choses. Je trouvais ça joli. Je vais laisser un fond là. Oui. On ne va pas plus avoir le récit, non. Voilà. Donc, 1,40 €, moins 60. Donc, 70 centimes. Je vais du payer ça 50 centimes. C'est tout le ticket de chez Noz. Je ne sais pas. Je t'ai perdu. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est la marque... C'est Ryer qui fait ça. Donc, c'est la pâte pour décoration. C'est du médium. Je pense que c'est de la pâte à structure. Je ne suis pas sûre. Vous me direz si vous connaissez mieux que moi. Pâte pour décoration. Non, non, non. Transparent pour des structures tridimensionnelles. Il y a le bois, papier mâché, céramique, papier, métal. Oui, je pense que c'est ça. J'essaierai avec les pochoirs. Je n'ai jamais essayé de faire ça. Et ça, c'était... Il y a des choses avec des pochoirs. Oui, avec les... Tu sais, tu fais avec de la pâte à structure. Ça fait du relief. Je ne savais pas. 99 centimes, je l'ai payé. Ensuite, chez Noz, j'ai trouvé ça aussi. Donc, c'est du papier de soie. 50 centimes avec une décote à moins 60. Donc, ça m'a fait à peu près... Voilà. 50 centimes à peu près les deux. Donc, il y a des étoiles et puis des petits poissers. C'est Artémio qui fait ça, je ne sais pas si vous voyez bien. C'était à moins 50% non ? Moins 60. C'est bien. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des serviettes en papier à 99 centimes. Donc, pareil avec des fleurs sur un fond gris, vert. J'aime bien. C'est des couleurs que j'aime. J'ai trouvé du papier cadeau. Je commence à faire du stock. Ça va être bientôt Noël. Alors, je n'ai plus le prix. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'était dans les 50 centimes. Voilà. Gris avec des sortes de petits anges en papier dessus. Et c'est trop joli. J'en ai trouvé d'autres avec... Je les ai rangés. Avec des petits chiens sur un fond rose. Et puis, des petits renards aussi. Voilà. Et là, chez Noz, ils ont reçu un petit peu de matériel pour Halloween. Ils ont reçu un tout petit peu de scrap pour Halloween. Il y a des choses. Moi, je ne suis pas... Non, moi, Halloween, je ne suis pas mon truc. Je ne suis pas fan plus que ça. Donc, en fait, j'aime bien. Ah oui. On aime bien faire la fête d'Halloween, se déguiser, se faire peur. On aime bien. Mais dans le scrap, beaucoup, pas trop. Voilà. J'ai trouvé ça aussi. Donc, je les ai déjà ouverts. C'était 1,50 €. C'est Ryer qui fait ça aussi. C'est du washi. Mais c'est du washi au adhésif. Et en tissu. Tissu, c'est bien. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'en ai bien. Il y a des petites fleurs. Il y a du rose. Et puis, il y a avec des rayures. C'est vrai, il y en a un peu moins. Oh, moi aussi, il y en a un peu moins. Mais bon, si je mets bien les deux, c'est sympa. On peut faire plein de choses. C'est pas cher. 1,50 €. Ah oui, c'est pas cher. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis, je suis allée aussi chez Babou. Ah, je suis allée aussi cet après-midi. En attendant, je suis allée chez, comment ça s'appelle ? Aldi. Je suis allée chez Aldi. J'avais deux, trois petites choses à acheter. Et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça sympa ici. À 6 euros ? Non. Ah, 99 centimes. C'est des petits sachets, vous savez, pour mettre les petites gourmandises à Noël ou mettre des petits gâteaux. Je pense qu'on va faire des petites roses de sable. On aime bien faire ça. Et puis, Eva, tu vas en emmener à tes copines qui a ta prof de jean. Donc, du coup, je pense qu'on lui mettra dans un petit... Ça ne sera pas très long. On ne va pas en mettre grand-chose là-dedans. On mettra une seule. Je pense qu'on ramènera un plat. Voilà. Et puis, en fait, à l'intérieur, vous mettez le petit sachet en plastique. Et puis, il y a aussi... Oui, il y a le petit ruban pour mettre autour. Et puis, il y avait les petits autocollants pour coller dessus. C'est bien. Voilà. Oui, non, c'est pas les autocollants, si ? Si, c'est les petits stickers pour mettre sur les... Non, je crois que c'était les sels détachés. Voilà. Et donc, il y a en rose et en bleu avec des poids. Et puis, je peux m'en servir pour plein d'autres choses. On peut faire des bases d'ATC. On peut s'en servir comme des fonds d'ATC. Ils sont belles. J'aime bien les couleurs. Voilà, je rangerai ça après. Et puis, donc, chez Babou. Il me semble qu'il y avait autre chose que j'avais trouvé chez Babou. Qui est ton super sac à dos. Et puis... Et puis, puis, puis... Je pense que je vais peut-être en retrouver après, mais ça sera trop tard. Tu veux que j'aille le chercher ? Non, c'est pas grave. J'ai pris des... On m'a aussi trouvé un truc d'Halloween. Ah oui, ton truc d'Halloween. Mais tu feras voir quand ce sera bien. J'ai pris aussi chez Action des cartes et des enveloppes. Et chez Babou, on a trouvé ça. C'est des petits... Des tout petits blocs. Donc, ceux-là, je ne les ai pas vus chez Action. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je les ai trouvés chez Babou et je ne les avais jamais vus chez Action. Donc, je pense qu'ils ne les ont jamais vus. Jamais eus. C'est la marque Craft Sensation, comme toujours. Mais si, tu te souviens, vous avez eu des petits comme ça. Oui, mais pas avec des petits motifs comme ça, je ne pense pas. Il y a des... Donc, il y a des poires. Il y a des fleurs. Et là, c'est joli, ces fleurs sur le craft. Celui-là, j'aime beaucoup. Oui, celui-là est joli. Il est trop beau. Celui-ci, ça, ça ressemble à un qu'on a déjà eu chez Action. Oui, un bloc 30-30. Ça, du vert. Je ne crois pas qu'on l'avait acheté, ce bloc 30-30. C'était quelqu'un qui l'avait fait. Tu crois ? Oui. Les marguerites aussi, ça me parle. Du rose. Ce seront plusieurs exemplaires à chaque fois. Les fleurs de cerisier japonais. Encore des fleurs. Des motifs géométriques. Il n'y a pas de bruit, ma douloute. Des fleurs. Encore des motifs géométriques. C'est beau. Les papillons. Ça, ça va un peu japonisant. Je trouve aussi, il y a bien. C'est joli. Japonisant, ça existe ? Oui, qui vient du Japon. Japonisant. Et les petites fleurs bleues. Ah, et celui-là aussi. Des roses blanches. Voilà. De mémoire, je crois que je les ai payés 79 centimes. Ce n'est pas spécialement donné, mais bon, ça va. Ils sont moins chers chez Action, je pense. Et puis celui-ci, Donc, le thème plus marin. Les petites fleurs. J'aime moins. Les étoiles. Je n'avais pas de choses comme ça. Parce que... Oui, c'est vrai. Ça, ça fait plutôt poste. Oui, c'est ça. Des encres. Des fleurs. Ça, ça fait plus romantique, vintage. Du rouge. Des vagues. Un peu motif japonisant. Je vous montre à l'envers. C'est tout. Pas très malin. Ça. Des encres encore. Des vagues. Des trèfle d'encre. Des encres. Des bouées. Sur un fond rouge. Des... En fait, il est bleu, blanc et rouge. Pas des drapeaux, mais des... Des fagnons. Des fagnons, merci. Encore un peu baroque comme ça, vintage. Là, du rouge. Des poids. Et des hippocampes. Et des petits pois bleus. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais pouvoir faire des petites rosaces. Des petites enveloppes. Je m'en servirai. J'ai plein de choses à faire. Voilà. Bon, ben, ça y est. On a terminé notre haul. Au final, ça a tout réuni. Ça fait un gros haul, en fait. Mais c'est vrai que, bon, en ce moment, franchement, je trouve que... Ouais, même chez Action, ils ont déjà sorti les trucs. De Noël. Moi, je ne suis pas du tout dans Noël. Et même chez Noz, il n'y a pas grand-chose. Franchement, il faut fouiller. Il faut fouiller. Donc, ben, voilà. J'espère que ce petit haul, ça vous aura donné envie d'aller faire un petit tour chez Noz de Babou. Action, Cultura. Et j'en oublie certainement. J'ai fait... Vite grenier. Vite grenier. Pendant qu'il y en a encore. Parce que ça va être l'hiver. Ça sera terminé bientôt. Ah bon ? Ah oui. On y va. Ah oui, il y en a moins. Bon, il y en a moins. Là, il va y en avoir encore un petit peu jusqu'à Noël. Et puis après, ça se calme. En tout cas, chez nous, dans notre région. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous avec Eva. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. – Sous-titrage FR 2021